Donc on se revoit après la victoire contre Bergerac où vous avez soufflé un petit peu le chaud et le froid et puis avoir un déplacement pas évident à Côte-Basque. Oui après le match de Bergerac, on fait une première mi-temps qui n'est pas trop trop bas, on est à Pucède dans la mi-temps même si il y a un peu de déchets mais on fait une deuxième mi-temps très brouillonne et puis Bergerac n'a rien lâché. Il faut admettre qu'ils se sont battus avec leurs armes et jusqu'au bout donc ils n'ont pas craqué. Après je pense que début de deuxième dans les ballons pour vraiment tuer le match, on ne le tue pas et à partir de là on laisse Bergerac revenir et il croit. Donc voilà après trois semaines sans match, c'est dur d'avoir du rythme pendant une heure de match. Je pense que c'est entre guillemets pour nous, c'était un match de reprise Bergerac avec le week-end d'avoir un match en retin. Nous ce n'était pas le cas donc je pense qu'on manquait entre guillemets de rythme de match. Voilà et ce week-end on a fait le match contre Côte-Basque qui nous avait battu ici à l'allée. On avait mal commencé le match, on avait traîné comme un boulet pendant une heure les trois buts de retard qu'on s'aidait dans les cinq premières minutes. Après c'est une équipe qui est virtuellement un point devant nous puisque là actuellement ils ont des matchs de retard, maintenant s'ils gagnent… Ils ont un match de retard contre Mokuta, sauf que tu disais Bergerac, ils avaient joué la semaine d'avant, parlez-vous, là tu vas à Côte-Basque, vous avez joué par eux. Oui mais la trêve était bonne, ils ont joué quand même le week-end dernier, ils n'ont été qu'un week-end sans… Ah non ils n'ont pas joué le week-end dernier. Non le week-end d'avant. D'accord. Ils n'ont eu qu'un week-end de trêve. Non mais de toute façon c'est très compliqué cette période, on n'a pas à nouveau à revenir dessus. Mais virtuellement oui, virtuellement pour moi cette équipe est comme la Roche-sur-Yon, elle a trois quatrième place avec un point de plus que nous. même si en effet ils ont le match de retard qu'ils devront jouer et devront gagner. Et pour moi moi j'avore le match de cette manière-là, en disant on a perdu l'aller et on est à un point derrière. Et si on veut grappiller quelques places au classement, les deux qui sont devant nous, la Roche-sur-Yon et Côte-Basque, ont un point d'avance. Donc sachant qu'on a perdu l'aller, il serait judicieux de gagner le retour et ce qui nous permettrait peut-être de grappiller sur une place sur le montagne. Ok. Merci Steve. Merci. Merci. Merci.